... Nous sommes un territoire de 80 000 habitants en Ile-et-Vilaine, donc un territoire rural dans lequel on a mis en place une collecte séparée des biodéchets au porte-à-porte, donc un service proposé en substitution à l'ensemble des habitants, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté le nombre de passages de camions, mais on a réduit la fréquence des flux traditionnels pour pouvoir faire une collecte de biodéchets toutes les semaines. Et donc on a très vite, en l'espace de 5 mois, obtenu 82% de taux de valorisation globalement, et on est tombé à 86 kg de déchets résiduels non valorisés au niveau de l'ensemble du territoire. Alors pour faire ce nouveau dispositif, on a mobilisé 52 personnes pendant 6 mois pour faire le tour de l'ensemble des usagers, distribuer les bacs de collecte, et puis expliquer les nouvelles consignes de tri. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada